Salut Marion, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Première question, quel a été l'événement déclencheur qui vous a poussé, toi et tes trois associés, à créer cette revue La Différence ? Alors il n'y a pas vraiment d'événement, d'élément déclencheur, je dirais il y a plutôt un contexte, le contexte c'était d'abord la période post-MeToo où on était deux ans après cette espèce de mouvement, d'énorme mouvement de libération de l'écoute, voilà avec pas mal de choses qui bougeaient, un énorme bouillonnement éditorial donc dans les podcasts, en librairie, sur les questions féministes et les questions de genre et en même temps paradoxalement dans la presse et dans les revues particulièrement, pas grand chose qui bougeait, toujours une presse largement dominée par des personnes, par des hommes, enfin voilà en général on sait que les rédacteurs en chef dans la presse quotidienne notamment sont à 75% des hommes et on s'est dit bon il y a peut-être quelque chose à jouer qui serait l'idée d'une revue qui recense un petit peu ce bouillonnement d'idées féministes sur le genre et peut-être que nous en tant que femmes on peut créer un média voilà qui vienne prendre une place dans le paysage. Vous avez décidé de donner la parole aussi au Labo 148, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment se sont déroulés les ateliers d'écriture que tu as animés au Labo et pourquoi tu as choisi ce partenariat cette collaboration ? La condition publique le Labo 148 nous a proposé un partenariat donc voilà sur une année avec notamment ces ateliers d'écriture et on a saisi cette occasion avec beaucoup de joie parce que on y a vu la possibilité aussi de faire écrire des gens hors de Paris et ça c'est très important, des gens d'une génération plus jeune que la plupart des personnes qui écrivent habituellement dans la déferlante et avec un vécu notamment des questions de genre et là on parlait de questions de genre dans l'espace public qui est vraiment propre je pense à cette génération et donc ça nous semblait quand même une voie hyper importante à mettre en avant et donc on a travaillé avec Flora Béloin et donc moi-même à faire naître des textes dont quatre vont être publiés donc dans la revue. J'avais aussi une question sur l'esthétique de la revue, elle a vraiment une esthétique très particulière, comment se sont faits ces choix de couleurs, d'illustratrices ? On est vraiment dans une réflexion sur une iconographie féministe et quand on réfléchit au prisme du genre et d'une iconographie qui serait respectueuse et non oppressive par exemple, on se rend compte qu'il y a plein de pratiques qu'on retrouve dans des médias, dans l'édition, dans des journaux dans lesquels on ne veut pas, vers lesquels on ne veut pas aller voilà donc typiquement ça veut dire faire travailler essentiellement des personnes issues de minorités de genre donc des femmes bien entendu mais aussi des personnes trans et non binaires ça veut dire aussi par exemple quand on parle de photos être dans une co-construction de l'iconographie et de la photo avec la personne photographiée donc ne pas imposer aux personnes photographiées un type de photo ou un cadrage dans laquelle la personne ne se sentirait pas à l'aise voilà donc c'est toute une réflexion qui mène à nous rendre compte aussi qu'il y a un récit par le texte dans la déferlante mais il y a aussi un récit féministe par l'image. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'avenir pour la déferlante ? Nous ce qu'on se souhaite c'est de pouvoir durer dans le temps parce qu'on a quand même une ambition de peser un peu sur le débat et de peser un peu dans cette révolution féministe, ces révolutions féministes auxquelles on aspire donc voilà ce qu'on peut nous souhaiter c'est un peu de longévité on va dire. Longue vie à la déferlante. Merci beaucoup Marion d'avoir répondu à nos questions, c'était super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.